A la suite de ce débat, Maria Koleva, la personne au caméscope, allait interviewer quelques semaines plus tard Joël Aubron en posant des questions plus engagées que celles de Pierre et en n'hésitant pas à lui demander par exemple si Jean-Marie Messier, un patron de multinationales accusé de malversation, ne méritait pas 300 ans de prison. Mais par contre, moi je suis pour 300 ans de prison pour Jean-Marie Messier par exemple. Je ne sais pas si tu veux, d'abord pour avoir vécu la prison, j'ai beaucoup de mal à souhaiter, même à des gens avec qui je n'ai rien à voir, à souhaiter la prison. Oui mais... Non mais c'est peut-être idiot. Et en plus, pour moi, je ne pense pas que la justice se règle à coup de prison. Ça c'est quelque chose de très important pour moi, mais c'est juste une réflexion. Comment dire ? Éthique, c'est-à-dire que moi ça me fait mal pour eux et en même temps ça me sidère. Quand j'entends, je ne sais pas, tu sais les responsables, il y en a toujours certains pour intervenir de familles, d'associations de victimes, et qui disent, oui on attend qu'ils soient lourdement condamnés. Et moi je fais un truc, mais attends, en quoi est-ce que... Mais c'est un truc général, hein Maria, c'est pas un truc qui nous concerne, ça n'a rien à voir. Je ne me sens pas du tout dans ce cas de figure. Mais en quoi est-ce que la souffrance de l'autre va réparer la tienne ? Et pour moi ça c'est une question, bon donc... Et là je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça je te dis qu'on me dit, oui, est-ce que, est-ce que... Oui bah si les capitalistes, si tu veux, c'est vrai qu'ils font, je veux dire, de mon point de vue, ils font couler beaucoup plus de sang que nous on pourra jamais en faire couler. Oui, quand quelqu'un vole des milliards d'euros et qu'on le punit avec un million d'euros, c'est comme si moi je bevais un café. Non, non, on est entièrement d'accord. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'ils font... Ils ont, si tu veux, une puissance de dégâts sur la société et donc sur les personnes qui sont dans sa société, à laquelle nous on n'arrive pas, je veux dire, on ne dépasse pas le niveau de la cheville, quoi, et encore. On doit être même en dessous de la cheville, tu vois. Oui. Donc par rapport à ça, bah oui, c'est vrai que Messier, en tant que responsable... Oui, de médias, carrément, de tous les médias. Oui, non, non, mais de responsable, je veux dire, il est un rouage dans cette machine et puis qu'il en a beaucoup fait, tout en s'en mettant lui-même plein les poches. Est-ce que la question, ça se résout avec le fait qu'il soit qu'on a né très lourdement en prison ? Là, je te dis, là, j'ai un problème, j'ai un problème. Pour moi, la prison, c'est un truc destructeur, destructeur. Oui, mais quand je dis 300 ans de prison, c'est qu'on ne peut pas les faire. Donc il faut trouver une manière de le punir comme s'il avait fait 300 ans de prison. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que je suis exténurée. Oui, mais je te dis, c'est le... Je crois que pour moi, si tu veux, la meilleure punition qu'on pourrait trouver pour des personnages de ce genre-là, tu vois, c'est justement leur... ôter leur pouvoir de nuisance. Ah bon, oui, mais là, là... Ah oui, non, mais pour moi, c'est la meilleure victoire si tu veux que tu puisses remporter par rapport à eux. C'est trouver, et ça, bon, je ne sais pas, je n'ai pas la solution, mais c'est trouver, je veux dire, les manières, parce que je ne pense pas qu'il y en a qu'une, de faire que le pouvoir de nuisance de ces personnes, de ces personnes, de celles-là et puis de plein d'autres, n'existe plus. Parce que nous, on est les capacités, c'est-à-dire nous, tous les gens qui, justement, ne veulent pas de cette situation, on est la capacité de créer, justement, autre chose qui rende sa possibilité à la vie. Parce que, je veux dire, attends, et c'est pour ça que ça me gêne, l'histoire de, bon, 300 ans de prison, bah oui, mais bon, on est toujours dans les mêmes logiques de mort, et les logiques de mort, ça va. Ce sera une des dernières interviews de Joël Aubron avant sa mort.